Salut à tous, aujourd'hui une vidéo concernant la Sabayon Linux, c'est à dire que c'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que depuis quelques temps, comme je l'ai précisé dans l'article qui est dans l'inscriptif, la qualité des ISO de la Sabayon Linux s'est vraiment effondrée malheureusement. Donc j'ai pris les trois dernières ISO mensuelles, la 1504 celle du mois d'avril qui est arrivée, la 1503 et la 15.02.1 du mois février. Donc je vais voir si on arrive, ne serait-ce qu'à démarrer, les ISO de la Sabayon Linux. Apparemment ce que j'ai pu voir, ce serait un problème même au niveau de la structure de l'ISO, donc on va voir ce que ça donne. J'avais fait des tests préliminaires, comme j'ai précisé dans l'article, avec la Sabayon XFCE le mois dernier, fin mars, enfin fin déployé, pardon. Et j'avais récolté des erreurs squash FS, ça ne puisse rien qu'en faire. Donc on va voir si ça se reproduit. Donc là je commence avec la ISO 1504, j'ai précisé dans l'article que toutes les ISO collent au niveau du MD5, donc ce n'est pas une erreur de récupération. On est go. Donc la première chose qu'on va faire avant de lancer, déjà on va passer en français, et on va vérifier si le disque a des défauts. Déjà. Pour chaque ISO je vais faire ça d'abord, vérifier si le disque a des erreurs. On va passer en mode texte, ce sera mieux. Voilà. Donc là on vérifie que le squash FS est OK par rapport à la somme de démarrage. Et après on va essayer de redémarrer. Je passerai bien sûr en mode texte pour voir s'il y a des problèmes. Donc ça avance. C'est comme des ISO qui font dans les 2 giga pièces de mémoire, donc c'est un peu long. Ça vérifie, ça vérifie, ça vérifie. Vous pouvez me demander pourquoi tu ne fais pas des tests sur une machine réelle. Je répondrai simplement que si c'est un problème interne à l'ISO, qu'il utilise une machine réelle ou une machine virtuelle, ça ne changera que dalle. Donc apparemment l'ISO est OK. On redémarre et on va voir si ça démarre. Voilà. On a pu centrer. On va voir comment redémarrer la machine virtuelle à la main. Voilà. Donc là on va essayer de la démarrer. Donc je vais passer directement en mode texte dès le début. Voilà. Pour éviter justement de... Voilà. Normalement on va voir s'il se passe. On va voir ce que ça donne comme message d'erreur. Bon, mais je crois que c'est parlant. L'ISO est inutilisable. Alors qu'elle était considérée comme bonne. Je vous le rappelle. Parce que vous voyez, ça tourne en rond. Donc il y a vraiment un problème au niveau de la qualité de l'ISO. Elle est vraiment éjectée d'ailleurs. Elle est même plus reconnue. Donc... Bon. On va voir avec l'ISO du mois de mars. Peut-être que c'est un problème avec l'ISO du mois d'avril. On va essayer le mois de mars. Même si c'était avec le mois de mars. Il y avait des problèmes avec l'ISO XFCE. Donc je vais voir. Avec le mois de mars. La 15-03. Bon, il y a les dates. Créé le 31 janvier. Créé le 28 février. Et créé aujourd'hui même. Enfin, le 28 à 1h36 du matin. Donc... On va faire la même manipulation qu'avec la 15-04. C'est-à-dire d'abord la vérifier. Et la démarrer. Donc, c'est déjà que si on veut tester le sabayon à partir des ISO de la 15-04. C'est mal barré. Ce qui est quand même dommage. Parce que ça oblige déjà à récupérer au minimum un mois de mise à jour. Pour... Ouille ! Autant dire que ça va faire des... Des installations... Enfin, des mises à jour très très longues. Donc, ça avance. Vous avez vu que les ISO pèsent. En gros, celle-là pèse 1,6 Gb. Idem pour celle du mois de février. D'accord. Donc, elle est déclarée comme scène. On va voir ça. Donc, on va recommencer la manipulation. Ça fonctionne. Là, on va déjà mettre F2 pour avoir le français. Voilà. On va démarrer. D'ailleurs, que ce soit démarrage classique ou par installation. Si la partie squash est faite, c'est morte, ça ne changera rien du tout. Donc là, on va voir si ça démarre. On croise les doigts, bien sûr. Oh là 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 là. Ouh que j'aime pas ça. Ouh que j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ouh. 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 Alors, inutile de dire que l'ISO est inutilisable encore. Bon. Bon. On va voir avec la dernière ISO disponible actuellement au niveau des ISO mensuelles. Celle du mois de février. Donc, on va changer le stockage. Ça serait quand même con que celle du mois de février aussi parte en cacahuètes. Ouh. 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 Je sens pas. Donc, elle fait 1,68. On est go. Ouh. Donc, on va commencer déjà par. Ouh. Ça reste. Voilà. La vérification du disque. Pour voir s'il y a des problèmes. On est jamais trop prudent. Même si les sommes MD5 étaient OK. Les ISO du mois d'avril et de mars. Elles sont bonnes pour la corbeille à papier. Donc, on va voir si celle du mois. Le mois de février est encore utilisable. Si c'est le cas. Je vous conseille de foncer dessus si vous voulez faire mémuse avec un sabaillon. Il y a quand même deux mois de mise à jour. Ouh. Ouh. Ça va faire quand même un sacré paquet. Dans les deux à trois cents paquets je pense. C'est facile. Si ce n'est plus. Donc, ça c'est bon. Il marque aussi que les scènes. Donc, peut-être que ce sera l'ISO qui va sauver le test et la vidéo. Donc là, on part en français. On est go. Et par sécurité, je vais passer à un mot de texte. On va savoir tout de suite s'il y a des problèmes de squash et fesses ou pas. Ou s'il y a des marins, je vais jusqu'au bout. Déjà, ça sent beaucoup moins d'erreurs. On va dire qu'il n'y en a aucune. Ça fait plaisir. Donc, apparemment, il y a un petit problème. Il faut espérer que ce cache ne soit pas trop à créer. En fait, déjà, il n'y a pas de problème de squash et fesses. Déjà. Si je vous dis que ça va démarrer. Là, je suis préparé qu'un petit gnomi va nous accueillir. C'est parti pour la queue, je dirais. Sauf plantage graphique. Au moins, déjà, l'ISO démarre. Et voilà. Oui, 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 oui. Donc, pour info, l'ISO du mois de février. Utilise un noyau. 318. Sachant que le 319 est le noyau standard. C'est un noyau qui a été créé le 26 janvier. Donc, ça fait deux mois. Oui, 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 oui. Donc, si on fait Equal Update. Même si ça fonctionne pas, ça peut être entièrement. Je ne sais pas, mais... Il devait y avoir un sacré paquet de... Je ne sais pas combien de dizaines de paquets vont être mis à jour, mais... Euh... Alors... Je ne sais plus ce truc. Voilà. Oui, oui, oui. Allo ? Pas du tout. Vous avez fait un faux numéro. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Désolé. Un faux numéro. Vous savez, les choses qui arrivent. Donc là, euh... Je n'ose même pas imaginer le nombre de paquets qu'il devait avoir à mettre à jour. 244. 244 de mise à jour. Donc, je fais peut-être un essai en parallèle pour un autre article, mais je ne voudrais pas être pessimiste. Mais c'est mal barré pour la Savayour. Voilà. Bon, mais je vous laisse sur ce constat un peu triste pour sa distribution. Allez, ciao, à plus !